ok bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien alors de retour aujourd'hui sur l'atelier pour un petit peu de j'ai envie de dire de montage tout simplement la dernière fois on s'était arrêté sur la on va reprendre aujourd'hui celle avec la jordan voilà c'est ce que je voulais dire et on s'était arrêté sur le vernis voilà sur le vernissage de cette de cette coque enfin la partie centrale de la coque de la jordan 191 alors je vais vous faire vite fait un petit topo parce que je vous ai pas montré tiens je vais mettre ça sur ma tête pop le casque loupe là hop ça on parle plus nous gêne plus alors je vais vous faire un petit topo vite fait sur le vernis en bombe de chez ak interactive puisque alain me l'a fait parvenir dans son colis c'est voilà titre d'expérience pour essayer pour tester pour voir ce que ça vaut alors il ya deux choses qui sont bien avec les vernis en bombe enfin pour moi c'est mon avis perso le côté pratique de la bombe c'est qu'on n'a pas besoin de salir l'aérographe voilà on n'a pas besoin de salir l'aérographe on évite la session de nettoyage la bombe on l'apprend on la check on passe les pulses et voilà c'est réglé deuxième truc de sympa avec la bombe c'est que ça sèche super vite voilà entre la première couche la deuxième couche et la troisième couche enfin entre chaque couche ça sèche super vite voilà donc c'est quand on passe sa première pas sa première couche on attend les on va dire deux heures allez pour être large à deux heures on peut commencer déjà à poncer un petit peu sa première couche si on veut vraiment avoir quelque chose de propre on peut déjà commencer à à poncer tout doucement dessus surtout la première couche elle est super fine alors sachest que ça sèche très vite j'ai un peu de mal avec le sèche avec le sèche le sèche voilà les deux avantages de la bombe pourquoi je dis deux avantages parce qu'il ya aussi des inconvénients et oui malheureusement il ya des inconvénients avec la bombe alors moi je vais direct avec vous je vais vous dire pour pour les débutants c'est vrai que pour les débutants on aurait souvent tendance à leur dire ne prends pas de vernis 2k type gravity ou zero paint moi j'irais plutôt l'inverse partez plutôt sur du vernis 2k alors il vous faut par contre un aérographe et un compresseur pour appliquer du vernis 2k pourquoi je dis ça parce que les vernis en bombe attention attention les dégâts si on maîtrise pas la bête et la peinture souvent il ya de la casse bon moi j'arrive à maîtriser un truc pourquoi j'arrive à maîtriser le truc parce que j'ai fait partie de l'apprentissage j'ai déjà eu des dégâts sur plusieurs de mes modèles donc je sais maintenant à quoi m'en tenir et alors là quand je passe mes passes de vernis j'y vais mollo mais vraiment des très fines couches ils font passer plusieurs fines couches c'est le côté un peu frustrant du vernis en bombe c'est que on est obligé de passer comme ça assez vite pour pas que la couche soit épaisse faire des passes assez rapide voyez comme ça et quand on fait des passes comme ça rapide et bien si vous voulez on a un voile qui est un peu brouillard ça fait un peu du grain on n'a pas ce qu'on voudrait le rendu clinquant du vernis le brillant le défaut qu'on a quand on veut on se dit mais ça brille pas c'est pas c'est pas terrible ça fait de la ça fait du grain le défaut qu'on a ça va être de passer plus doucement et d'envoyer un peu plus de peinture pour justement avoir une couche mouillée et voir le brillant quoi et c'est là que les dégâts interviennent parce qu'il y a trop de de trop de vernis alors voilà pourquoi moi je vous dis de partir je dirais plus aux débutants partir sur du 2k parce qu'avec le 2k moi j'utilisais que suite chez gravity colors le vernis 2k chez gravity colors j'ai jamais eu de soucis de sur les décalques ou sur la peinture on a beau y aller avec une bonne couche bien épaisse j'ai jamais vu de décalques se dissoudre ou de peinture cloquée alors je pense que ça doit venir du vernis ces vernis là en bombe ils sont il faut le savoir bourré de solvant bon c'est comme comme celui de chez tamia comme celui de chez mr roby c'est pareil tous les vernis de type bombe voilà ils sont bourrés de solvant et c'est ça qui fait que ça agresse la peinture alors vous avez si vous voulez quand même continuer parce que le résultat voilà je vous le montre sur la caméra ici vous voyez le résultat est super bon enfin voilà rien à dire ça brille voilà quelque chose de propre voilà le corps a été dépoli puis repoli voyez c'est ça brille rien à dire qu'est ce que je disais je sais plus j'ai perdu le film oui si vous voulez tout de même utiliser des vernis en 100% alors oublier comme moi je viens de le faire ici d'utiliser des peintures type acrylique c'est à dire des peintures de peintures type tamia celles qui sont les plus répandues tamia je pense que ces vernis là sont pas vraiment très compatibles avec les peintures acrylique à limite voilà moi je vous dis partez sur des peintures type bombe ts comme chez tania les ts voilà les ts toutes les peintures type gravity color peinture type zero peint aussi qui sont résistantes et des peintures type comme celle ci là voyez hop je vous montre la caméra ici mister color parce que ces peintures là on va les diluer avec eux avec un diluant type lacquer ciner voilà et ces peintures sont bien plus résistantes et il y a un moins de problème d'agression avec le vernis en bombe pour la peinture pour les décalques c'est une autre paire de manches des décalques ça on peut rien y faire c'est un décalque c'est un décalque alors c'est pareil si vous mettez trop de vernis vous risquez d'avoir des problèmes de frisage sur les décalques alors là les décalques jusqu'à c'est une histoire de peinture on s'en fout voilà la peinture à friser eh ben on j'ai ça dans le bain de glanzer ou dans le bain de liquide de frein et puis voilà on recommence à peinture mais quand les décalques sont bouffées c'est mort voilà il faut que tu retrouves une planche à une planche de décalques et puis si tu en retrouves pas voilà ta maquette elle est foutue alors c'est pour ça que je vous dis aujourd'hui moi je préfère vous orienter plus sur du vernis 2k ou là ça sera safe que sur du vernis en bombe vernis en bombe vous pouvez mais l'apprentissage il va falloir passer par de la casse avant de bien comprendre comment ça fonctionne il va falloir faire plusieurs essais des fois on va passer des fines couches fines couches on va les faire une première couche une seconde couche et la troisième on va essayer d'appuyer un petit peu plus il suffit d'un petit chouïa de une petite épaisseur un peu de peintre un peu de vernis qui va s'accumuler dans un angle il suffit de ça pour que ça part en cacahuète vernis en bombe c'est voilà c'est pas facile à gérer je tenais à faire le point là dessus aujourd'hui parce que vous êtes nombreux quand même à m'envoyer des photos sur messenger quand vous n'êtes pas des milliers non plus mais certains d'entre vous vous m'envoyez des photos vous me dites je comprends pas mon vernis j'ai une réaction sur mes peintures et tout c'est un long apprentissage le vernis en bombe et il faut vraiment y aller avec une main très légère c'est surtout assez essentiel c'est des fines passes des fines passes des fines passes surtout si vous avez de l'acrylique en dessous avec les peintures thèse je pense qu'il reste sensible au vernis en bombe enfin bref voilà voilà le topo donc voilà alain m'a demandé de tester ce vernis la tchaka interactive il est très bien il fonctionne bien il donne de très bons résultats un très beau brillant rien à dire par contre il faut savoir l'utiliser voilà moi je déconseille aux débutants parce que j'ai peur que vous fassiez vous flinguer votre votre modèle une petite passe un peu trop appuyé puis hop c'est fini tout partant en frisage et puis après vous n'avez que vos yeux pour pleurer donc investissez si vous dans un aérographe du vernis de cas c'est sûr faut faire les petits mélanges entre le vernis le sineur et le durcisseur mais bon au moins il n'y a pas de problème de que ça attaque la peinture aujourd'hui qu'est ce qui va se passer et bien aujourd'hui je vais vous montrer ça sur la caméra juste ici en plus j'ai le petit retour sur mon écran ça c'est carrière j'ai la petite télécommande pour faire des zooms regardez hop en haut à la caméra n'est plus en haut elle est juste là derrière j'ai le petit zoom regardez qui va bien alors deux coups pour aller plus vite et voilà voyez ça c'est nickel j'ai pas besoin d'aller chercher le zoom derrière ça c'est grâce à vous les amis grâce à votre soutien sur tipeee j'ai pris le petit récepteur télécommande à brancher sur la caméra ça va bien plus simple pour moi pour les vidéos alors eh ben on continue le sens du montage comme on l'a commencé comme on l'a commencé sur cette jordane on avait fait le siège et puis on était encore à cette étape là qui dure et qui dure et qui dure puisqu'il a fallu voyez faire toute la mise en peinture poser les décalques le vernis alors le vernis et eu moult et moult couches de commandes bah de vernis justement c'est ça c'est ce que je voulais dire la dernière vidéo on s'est arrêté j'avais fait dans la cabine juste à côté j'avais passé mon vernis je vous avais dit bon on verra après au dépolissage s'il y a besoin de repasser encore des couches de vernis il y a eu besoin voilà je suis venu dépolir donc avec une mousse 3000 alors j'ai testé un nouveau produit c'est une éponge c'est une mousse que ludovic un abonné de la chaîne m'a fait parvenir et m'a dit tiens c'est tu vas voir c'est génial c'est des mousses voilà c'est n'est pas 3000 alors je vais vous montrer un peu la texture peut-être que certains d'entre vous connaissent voyez un petit peu le grain comment c'est c'est pas du grain je veux dire c'est pas minéral c'est on dirait du tissu j'essaie de zoomer encore plus ah bah là je peux pas voilà bon bref alors ça après je sais pas si vous allez pouvoir trouver ça dans le commerce je sais même pas qui propose ça enfin bref ça marche plutôt pas mal ça marche plutôt bien ça pense bien ça fait un ponçage doux alors si vous voulez l'équivalent dans les commerces de boutiques en ligne vous prenez une éponge comme je le faisais d'habitude une éponge type 3000 de chez tamia je vais pas dire que ça fera le même job mais on est sur la même la même lancée quoi voilà on commence à dépolir avec un avec un 3000 moi si toutefois la couche de vernis est assez propre si elle est vraiment sale 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 et qu'elle est pleine de granules peut-être descendre un peu dans le grain sur du 2000 mais en général on dit allez on part sur du 3000 un petit moi je fais alors j'ai fait un petit ponçage à sec donc au 3000 c'est là je me suis aperçu que la couche était encore trop fine j'avais dû en passer trop trois couches il me semble 3 ou 4 couches je me souviens plus de la vidéo trois couches donc c'est voilà pour du vernis en bombe c'est trop peu quoi il faut ça il fait pour moi je dis bien pour moi une couche de vernis en bombe une passe de vernis en bombe pour moi c'est non une passe de vernis 2k ça équivaut à deux passes de vernis en bombe parce que la une passe de vernis en bombe ça va être très fin les vernis 2k sont vachement plus épais donc en général si on passe trois couches de vernis en 2k et bien on multiplie par deux ça nous fait qu'il faut passer à peu près six couches de vernis en bombe pour obtenir une bonne épaisseur parce qu'il faut oublier que par derrière on vient de dépolir et repolir donc on va enlever de la matière ou enlever du vernis voilà donc j'ai passé cette petite éponge 3000 j'ai repassé un petit peu de j'ai repassé quelques passes de vernis en bombe j'ai laissé sécher et puis ça suffisait toujours pas voilà j'étais rendu à quatre couches ça suffisait toujours pas et puis j'ai décidé d'utiliser alors ludo ça va te parler à toi parce que c'est toi aussi qui m'avait envoyé ça avec les petites mousses et puis à l'ultra fine là alors ça par contre l'ultra fine vous allez les abonnés vous allez sûrement le trouver il me semble que j'ai vu ça chez spot model il me semble qu'ils en vendent de l'ultra fine comme ça des pads comme ça alors je dirais que ici il n'y a rien de noté c'est marqué ultra fine mais je dirais que ça on serait peut-être sur du 2000 on dirait que voilà au niveau du grain j'ai comparé que des éponges de chez Tamiya je partirai sur du 2000 le 3000 alors c'était bien pour poncer entre mes couches de vernis mais c'était un petit peu trop trop peu voilà je voulais quelque chose qui astique un petit peu plus de toute façon j'étais encore en phase de vernis je n'étais pas en phase de dépollissage et de polissage donc c'était juste entre les couches de vernis je voulais vraiment égaliser à chaque chaque passe de vernis donc je suis parti là dessus sur le 2000 tac 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 je je matifiais l'ensemble de la coque et j'ai repassé encore une couche de vernis en bombe par dessus alors n'ayez pas peur ça va matifier mais dès que vous allez repasser une couche de vernis ça va briller bien sûr tout de suite parce que quand on ponce ce qu'on fait c'est créer des milliers de rayures ça fait des creux des crevasses quand on regarde le microscope ça fait ça ça fait des milliers et des milliers de milliers de crevasses et quand on vient passer du vernis par dessus ça vient reboucher les crevasses et combler les crevasses et puis ça rebrille tout simplement c'est la magie du vernis donc voilà j'ai fait ça pendant je dire j'ai dû en passer cinq cinq ou peut-être même bien si je ne sais plus exactement cinq ou six couches couches de vernis et ensuite je suis venu une fois que c'est sec dépolir au 3000 ce coup-ci voilà avec l'éponge je suis revenu avec cette éponge là au 3000 faire un petit dépolissage doux si j'avais une surface qui était quand même relativement propre puisque j'ai poncé entre chaque couche de vernis donc j'ai évité une accumulation de 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 granules et puis ou alors de peau d'orange je suis pas parti vous voyez à chaque fois que je ponçais j'aplatissais donc mes couches étaient propres au fur et à mesure donc je suis parti au 3000 dépolir au 3000 et j'ai testé également ces films abrasifs qu'il y en a fait parvenir alors il y a un truc qui est vachement étonnant dans ce produit donc c'est amia qui propose ça c'est des films des films à poncer de grains très fins alors on a le vert qui est c'est du 4000 le vert c'est du 4000 et j'ai du bleu qui est du 6000 alors c'est extra pour faire un polissage je vais appeler ça le polissage et non un dépolissage le dépolissage ça va être la première passe que l'on va faire au 3000 pour casser le brillant du vernis quand on vient de finir de venir le modèle on va venir dépolir on va casser le brillant ça va matifier et ensuite on va passer sur des grains de plus en plus fins pour retrouver le brillant donc là moi je dis que je passe dans la phase de polissage puisque je vais retrouver au fur et à mesure du brillant donc j'ai utilisé ces films là le 4000 alors quand j'ai ouvert le sachet et que j'ai palpé et touché cette feuille ce film là voyez c'est vraiment un film on a un côté brillant d'un côté voilà et ici c'est mat quand j'ai regardé j'ai touché la matière de la feuille du film j'ai dit mais c'est pas possible comment tu veux que ça pense ce truc là tu sens pratiquement rien c'est super enfin je veux pas dire que c'est doux mais c'est étonnant voilà par rapport à du papier abrasif voilà moi j'ai jamais jamais vu ça j'ai le si le papier de papier à l'eau de chez minister robbie j'ai le le 6000 et 8000 on sent quand même qu'il ya un grain qui va qui va polir qui va venir rayer le vernis là franchement au début j'étais suis j'étais sceptique je me suis dit c'est pas possible il va rien proncer ce truc là et puis ben bien sûr que ça pense ça aurait été étonnant de la part de tania de nous vendre un produit et qui fonctionne pas donc ça pense bien alors moi je dirais que ces films là sont très bien pour faire un repolissage doux c'est comme la texture sur le dessus à les voyons on voit même en transparence comme la texture est très douce et ben avec ce type de film on est sûr de ne pas recréer en plus des micro rayures ce qui peut arriver avec un avec du papier abrasif de mauvaise qualité si vous prenez un simil qui est de mauvaise qualité ou la granulométrie des grains dessus n'est pas régulière vous allez essayer de repolir et puis ça peut créer des petites micro rayures au lieu de les supprimer alors là avec ça que je veux vous dire avec ces films là de cet amia aucune chance d'en créer des micro rayures c'est tellement je veux bien vous le jouer vous allez rien voir de toute façon voilà peut-être regardez par rapport à mon doigt vous voyez on voit que dalle on voit pas de grain je peux vous dire que ça ponce voilà alors ça ponce et ça ponce quand même moins vite que d'autres papier normal vu que le grain est très très doux alors c'est moi je pense que c'est bien ce produit là pour vraiment faire un polissage très 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 doux sans risque voilà donc j'ai utilisé ça voyez 3000 éponge 3000 4000 et 6000 en film abrasif tamia et on arrive à ce résultat là donc j'étais parti aujourd'hui pour masquer cette partie là peindre en noir ici ici mais je suis en train de me rendre compte que la vidéo doit ça doit faire au moins plus d'un quart d'heure que ça dure avec tout ce blabla et puis ça prend du temps c'est même pas attend combien j'en suis là 21 minutes non c'est pas possible non moins que ça 15 minutes à peu près bon bah écoutez voilà il n'y aura pas vraiment de de montage aujourd'hui ça m'embête un peu de vous laisser comme ça à moins que je me colle à peindre ça en noir il faut que je fasse un petit masquage alors déjà fois que je regarde au niveau du décalque pour prendre des repères en fait tout il ya que cette partie ci là qui a peindre en noir sur le côté là le haut et tout l'arrière et tout l'intérieur donc il va falloir que je masque tout ça pour écouter qu'est ce qu'on va faire je masque ça dans mon coin je retrouve tout de suite on va gagner du temps donc voilà les amis voilà le masquage réalisé sur le corps de la jordan je vous montre ça ici le plus de plus près voyez bon j'ai utilisé un peu de tout en banc de cash voilà le principal c'est de masquer ce que l'on n'a pas envie de peindre c'est tout après si c'est pas très joli c'est pas très présentable c'est pas bien grave à partir du moment où ça fait le job c'est ce qu'il faut donc on va venir peindre tout ça tout ce qui est en verre va être peint en noir satiné ainsi que l'intérieur voilà alors l'intérieur peut-être que je ferai ça en noir mat ça serait peut-être mieux qu'en noir satiné ça fera pareil je pense une fois qu'il y aura le cockpit installé on y verra on y verra plus rien allez je prépare la peinture et puis je vous retrouve tout de suite à la cabine donc voilà la cabine d'aspi est prête je vais brancher l'aérographe et je vais utiliser alors je vais pas utiliser du noir du noir satiné je vais utiliser de la gravity de l'anthracite black alors voyez je vous mets la petite règle pour ceux qui s'intéressent c'est le gc101 anthracite black et je pense que ça ira vachement mieux qu'un qu'un noir classique en fait voilà on va être sur un gris très foncé je pense que ça sera bien plus joli il me semble avoir vu sur des photos que c'était pas vraiment du pur noir mais un noir un peu plus clair genre écrit très foncé ça vous en shall ver donc il a vu étивается il a le ça est il pour C'est parti. Donc voilà, excusez-moi, on a un peu la crème en ce moment. Donc le noir a été appliqué, vous voyez, un noir anthracite de chez Gravity, franchement ça va super bien, ça m'est venu comme ça au dernier moment, mais je trouve que c'était bien mieux qu'un noir satiné. Voilà, on est sur un noir un peu moins profond. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va démasquer tout ça et on va regarder le résultat. Allez, je mets tout en accéléré, il ne faut pas que ça dure trois heures non plus. Alors les amis, j'ai l'impression que c'est la catastrophe. Aïe, 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 la bande de cache, c'est bizarre, me fait une réaction sur mon vernis. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, c'était ultra brillant. Alors, vas-y, zoom quand tu veux, toc, regardez. Alors, j'ai remarqué tout à l'heure quand j'étais en train de masquer, que le vernis avait tendance à prendre les empreintes, pourtant ça fait plusieurs jours qu'il est asséché. Bon, c'est peut-être signe qu'il n'est pas encore tout à fait sec, alors je suis un peu deg. Heureusement que je n'ai pas laissé ça toute la nuit en place, je pense, la bande de cache, parce que sinon demain, le résultat aurait été un massacre. Alors je vais me dépêcher, vite me dépêcher à retirer tout ça. Voilà, espérons qu'il n'y ait pas plus de dommages que ça. Et là, je dois vous avouer que je suis un petit peu déçu. Alors, un autre petit point faible du vernis en bombe, c'est que, voilà. Oh là là, ça ne durcit pas. Contrairement au vernis de chez Gravity, ou les vernis 2K où on a du durcisseur. Aïe, 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 ici, non, oh là là. Oh, la couche de vernis a morflé. La couche de vernis a morflé. Bon, ce n'est pas bien grave, il ne faut pas s'affoler. Il ne faut pas s'affoler. On va venir repolir tout ça. On va laisser sécher. Ce qui m'embête, c'est que maintenant, il y a la couche de noir, ça va être casse-pieds pour eux. Ah là 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 là. Voyez le massacre sur le vernis. Bon, alors, vernis. Bon, voilà. Bon, Alain, si tu passes par là, vernis AK interactive. Voilà. Je crois que je ne l'utiliserai pas pour des carrosseries. Là, je suis un peu, beaucoup déçu, je dois dire. Pourtant, il était sec, je l'ai dépolis et tout. Hier, je l'ai poncé, il n'y a aucune réaction. Tout à l'heure, en posant la bande-cage, je remarquais par certains endroits qu'il prenait quelques petites empreintes. Je fais bon, bon, off. Il ne devait pas être sec, super sec à cœur, mais alors ça fait, je ne sais pas combien de jours qu'il est en train de sécher. Bon, en même temps, je suis dans le garage, peut-être qu'il ne fait pas très chaud, ça ne sèche pas vite. Mais bon, là, s'il faut attendre deux mois avant que le vernis sèche. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Ce qui m'embête, c'est que, voilà, il va falloir que je vienne dépolir. Le problème, c'est qu'il y a le noir maintenant à côté. Alors, quand je vais dépolir, je vais enlever le noir. Alors, si j'enlève le noir, je n'aurai pas le choix. Il va falloir que je dépolisse, que je repolisse, que je remasque pour repeindre encore en noir. Elle n'est pas sortie de l'auberge, je crois. C'est dommage parce que le résultat était beau. Il était beau. Pourquoi cette réaction avec ce vernis ? Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon. Dorénavant, vernis en bombe, j'abandonne. Oui, la preuve en image. C'est beau, ça brille, mais il y a trop de problèmes avec le vernis en bombe. Trop, trop, trop de soucis. Est-ce que je peux réussir à rattraper ça, par exemple, on va dire, avec un petit coton-tige ? On va essayer de voir ça. Mais ça me met dans l'oeil, vu comme c'est brille. Il va falloir que je laisse malheureusement sécher. Pourquoi il a réagi comme ça ? Il était pourtant bien sec tout à l'heure, mais ayons. Bon, les amis, il n'y a plus qu'à poncer, mais en tout cas, le noir anthracite de chez Gravity, ça a bien fonctionné, impeccable. Je suis content du résultat. Bon, écoutez, sur ce petit couac, c'est les choses qui arrivent dans la maquette. Il y a des réactions bizarres, des fois, avec certains produits. Les vidéos sont aussi là pour montrer ce qui peut se passer. Pas que des bons côtés. Donc, vous voyez, ce que je vais faire, je vais attendre demain. Je vais laisser tel quel. Je vais attendre demain, et puis demain, je viendrai tout poncer avec mon éponge abrasive 3000. Essayer de rattraper tout ça. Ça va être du boulot. J'espère ne pas passer au travers du vernis. C'est tout ce que j'espère. Bien sûr, le noir va falloir que je reprenne tout. Enfin, bref, je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. J'aurais fait tout mon petit boulot, là, hors caméra. Mais bon, je pense pouvoir récupérer la chose. C'est juste une question de contre-temps, quoi. Voilà, ça va être plus chiant qu'autre chose, quoi. Voilà, ça aurait pu avancer plus rapidement dans le modèle. Là, il va falloir que je m'y colle. Je repasse encore plusieurs heures dessus, là, à rattraper tout ce vernis. Parce que même avec le coton-tige, je... Non, il ne faut mieux pas assister parce que là, je risque de le faire chauffer et de faire un jeton encore plus important. Bon, ben, ce n'est pas grave. On va laisser sécher. Et puis, ben, demain, je reviendrai... Demain ou après-demain, je viendrai penser. Voilà. Allez, soyez au rendez-vous pour la suite de ce montage, les amis. Vous verrez le dénouement de cette Jordan. Mais bon, à mon avis, je pense pouvoir récupérer la chose, j'espère. Merci à tous d'être passés par la passée. Une bonne nouvelle année. Eh oui, j'ai oublié de vous souhaiter. Parce que moi, à l'heure où j'enregistre, on est samedi. Donc, je ne sais pas si vous l'aurez dimanche. Enfin, si vous l'avez avant lundi de la vidéo, je vous souhaite un beau réveillon du jour de l'an. Si vous l'avez après le lundi, c'est-à-dire mardi dans la semaine prochaine, eh ben, écoutez, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2019, les amis. Voilà. Je vous dis tchuss, portez-vous bien. Et comme d'habitude, vive la boulette libre, la royale boulette ici, aujourd'hui. Même si ce n'est pas de ma faute. Voilà. Allez, à la prochaine. Tchuss, portez-vous bien.